Pas de contrat de travail. Et ceux qui ont des contrats de travail également, il n'y avait pas un versement au niveau de l'E-Presse ou bien au niveau de la caisse de sécurité sociale. Nous avons eu des reporters qui sont tombés malades, mais ils ont eu toutes les difficultés du monde pour être pris en charge au niveau des structures hospitalières ici au Sénégal. Des conditions de travail que le président dit comprendre. J'ai pu, lors de ma campagne, quoi que courte, voir le travail et les conditions dans lesquelles les journalistes ont travaillé. Elles sont très difficiles déjà sur le terrain. Et si c'est sanctionné en plus d'une faible rémunération, d'une précarité du statut du journaliste au niveau même de l'entreprise de presse, ça devient compliqué de garder une passion. Sur la question fiscale, le président de la République ne récule d'un iota. Vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'effacement de la dette fiscale des entreprises. En tout cas, avec moi, ça ne s'est pas passé et ça ne s'est pas passé à part. Donc le dernier effacement, c'est la dernière fois que ça se passe. C'est la loi qui dit que quand vous employez quelqu'un et qu'il a un revenu, il doit payer des impôts. Et votre impôt n'est pas arrivé à destination. Le président de la République, Bazirou Diomaïdia Harfaï, a par ailleurs félicité la convention des jeunes reporters du Sénégal pour son engagement en faveur de l'excellence journalistique. Sérine Mbake Ndiaye s'est prononcée sur la polémique autour de la déclaration de politique générale du premier ministre Ousmane Sunko. Selon le président du parti CLP, le président de la République doit dissoudre l'Assemblée nationale afin d'éviter une crise institutionnelle. Une DPG est une opportune dans un contexte dans lequel le chef du gouvernement et le Parlement sont à couteau tiré, d'après lui. L'ancien ministre a tenu ses propos hier au cours d'une conférence de presse. Sérine Mbake Ndiaye demande au président de la République, Bazirou Diomaïdia Harfaïdia, de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives anticipées. Face à la presse, le président de la convergence libérale et patriotique donne les raisons de sa position. Je demande solennellement au chef de l'État de prendre toutes les dispositions et d'annoncer aux Sénégalais la dissolution de l'Assemblée nationale dès le mois de septembre parce que c'est constitutionnellement possible. Aujourd'hui, nous avons un premier ministre à couteau tiré avec l'Assemblée nationale. Des députés qui menacent de voter une motion de censure, des députés qui menacent de tripatouiller la Constitution, un premier ministre qui ne reconnaît pas l'Assemblée et l'Assemblée également, qui ne reconnaît pas son premier ministre. Sérine Bakendiaï estime que le Sénégal est en proie à une crise des institutions. Les conséquences peuvent être incalculables pour le pays. Il est dangereux dans un pays que des institutions se mettent en crise, en conflit. L'ancien ministre affirme d'ailleurs qu'il est impossible pour Ousmane Sonko de faire sa déclaration de politique générale au vu du climat de tension qui existe entre le premier ministre et les députés de l'opposition. Je demeure convaincu qu'une déclaration de politique générale du premier ministre, dans les conditions et contextes actuels, n'est pas opportune. On ne peut pas demander la dissolution de l'Assemblée nationale et au même moment demander à un premier ministre d'aller faire une déclaration de politique générale. Pour Sérine Bakendiaï, une dissolution de l'Assemblée nationale s'impose à tout prix. En ce qui concerne la formation de la prochaine législature, l'ancien ministre et son parti optent pour la cohabitation. Mais en tout état de cause, ce sont les populations qui devront en décider. Nous restons d'ailleurs avec Sérine Bakendiaï. Il s'est prononcé aussi sur la réforme du système de gestion des élections au Sénégal. Le président du parti convergence libéral et patriotique, CLP, plaide pour la rationalisation des partis politiques. Selon Sérine Bakendiaï, il faut supprimer les partis qui n'ont jamais participé à des élections, mais aussi interdire la formation de coalitions lors des élections législatives. Ces mesures faciliteront le financement des partis de l'avis de l'ancien ministre. Et pour aller à des élections législatives, nous réhiterons des propositions que nous avons toujours faites. On ne peut pas créer un parti politique et dire que je ne vais jamais à des élections. Nous avons près de 500 partis politiques au Sénégal. A chaque élection, c'est des coalitions qui se forment. Jean va trouver Paul, Marème va aller avec Demba, Aïde va aller avec Fatou. Pour quels résultats essaie d'avoir un poste de député à l'Assemblée nationale ? Essaie d'avoir un poste de ministre ? Essaie d'avoir un poste de président de l'administration ou de directeur général ? Il faut mettre un terme à ça. Il faut interdire systématiquement les coalitions en cas d'élections législatives. Un parti qui n'ose pas aller à des élections n'a qu'à disparaître. Deuxièmement, tout parti politique qui va à ces élections-là et qui n'obtient pas un député doit disparaître. Et quand ces deux conditions seront réunies, les partis qui auront des représentants, au moins un représentant à l'Assemblée nationale, ces partis pourront être financés par l'État. Et toujours dans l'actualité de ce trésor, le patronat des ferrailleurs du Sénégal monte au créneau pour dénoncer la concurrence déloyale dans le secteur de la métallurgie. Il invite l'État du Sénégal à protéger et à appuyer davantage les industries locales, notamment métal saine qui joue un rôle capital dans l'économie du pays. Propos recueillis par Bakary Sissé et Amadou Diallo. Il serait intéressant de dire qu'il est essentiel de reconnaître et de valoriser les contributions de Métalsel et les acteurs locaux par rapport au développement de l'industrie métallurgique sénégalaise. Ces critiques infondées ne doivent pas retourner l'attention des progrès significatifs réalisés grâce à cette collaboration exemplaire. Il serait très préférable à l'État d'abord de donner ces licences-là, d'offrir ces licences-là aux locaux, aux Sénégalais qui sont ici et qui travaillent pour le Sénégal. Et tous les bénéfices qui vont découler de ces activités-là vont rester encore au pays. C'est une des meilleures manières de redynamiser encore le secteur de l'Afrique. Il doit d'abord arrêter à octroier ces licences-là aux étrangers et de se focaliser par rapport au profit des Sénégalais. Et parlons agriculture dans ce journal, la distribution des intrants pour la campagne agricole a été officiellement lancée dans la commune de Koul. C'est dans le département de Tuawon. C'était en présence du sous-préfet de Mérina Dakar. Ces semaces sont principalement destinées aux ménages agricoles. Les femmes ne sont pas en reste puisqu'elles recevront 20% de ces intrants. Maudoufale, maire de Koul, est au micro de Binte Traoré et Mataba Badiara. C'est une première dans la commune de Koul depuis 2002 que nous recevons des semaces d'une si bonne qualité. Que vraiment les semaces que nous avons reçues cette année, c'est une première. Donc le maire qui parlait le 25 passé, il avait alerté, il a eu un gain de cause. Mais pour cela aussi, il nous faut remercier sincèrement le gouvernement qui a eu à mettre à notre disposition et les semaces d'Arachide et l'engrais. L'engrais aussi c'est une première. On recevait l'engrais le 15 août, parfois même le 20 août. Aujourd'hui, depuis saventière, l'engrais est là. Donc là, vraiment, c'est un maire soulagé parce qu'il avait des inquiétudes. Mais toutes ces inquiétudes-là, vraiment, on peut dire, alhamdoulilah, les semaces sont de qualité. Et en plus, on a reçu cette fois-ci des arachides décortiquées. Et toutes les années passées, on nous donnait des arachides non décortiquées. L'administration d'État au Sénégal face aux défis de la transformation, c'est le titre du livre de Ma Côte de Seine. Dans cet ouvrage, l'administrateur civil relate les failles et manquements. Dans l'administration sénégalaise, Ma Côte de Seine propose comme solution la rationalisation et la digitalisation des services publics. Diena Ba Omar Saou, notre reporter, a préparé à la cérémonie de dédicace. Dans ce livre intitulé « Administration d'État au Sénégal face aux défis de la transformation », l'auteur présente en 307 pages le mode de fonctionnement de l'administration sénégalaise. Alors, le contenu de l'ouvrage est structuré en trois grandes parties. La première partie porte sur les généralités, sur les techniques d'aménagement des compétences, des concentrations et des décentralisations. La deuxième partie porte sur l'administration de l'État à l'échelon central. Et la troisième partie, naturellement, porte sur l'administration de l'État à l'échelon déconcentré. Dans cet ouvrage, Ma Côte de Seine déplore la prolifération des agences et structures administratives et propose la rationalisation des services de l'État. C'est d'abord au niveau central, c'est qu'on réduise le nombre de ministères à 25. Et je pense même que ce nombre-là pourrait être revu à la baisse. J'ai également parlé des agences qu'il faut rationaliser. Rationaliser en réduisant le nombre. J'estime qu'il y a des agences qu'on peut fusionner. Il y a des agences carrément qu'il faut supprimer. Cette cérémonie de dédicace a vu la présence d'un parterre d'hommes d'État, parmi lesquels Souleymane Denenjaï. Une occasion pour l'ancien Premier ministre d'évoquer des manquements dans le système de découpage administratif et de proposer l'augmentation des régions. Il faut augmenter les régions tant que c'est pour rapprocher les administrés des administrations. Parce qu'il n'est pas normal, figurez-vous. Les gens de Podore vont faire 350 kilomètres pour venir à Saint-Louis, chercher le casier judiciaire et retourner à Podore. Et parfois même, ils n'ont pas de parents à Saint-Louis. C'est ce qui se passait dans Gengené, dépendant de la région de Fatigue. Pour réparer les manquements évoqués dans son livre, Mako Doucène propose la digitalisation de l'administration pour la rendre beaucoup plus proche des populations. Nous retournons dans la banlieue dakaroise avec Bakary Sissé pour parler cette fois-ci de la vétusté des cases des tout-petits à cause des problèmes liés aux inondations. Ces centres dédiés à la petite enfance tombent en ruine. La nouvelle coordonnatrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits annonce une panoplie de mesures pour restaurer l'image de ces centres. Elle veut relever d'ici 2030 le taux de pré-scolarisation au Sénégal. Cette case des tout-petits se situe à la cité gendarmerie de Djiahaye. Elle est dans un état de vétusté, une monace pour les enfants. De l'autre côté, précisément à Djiahaye 1, se trouve une autre case des tout-petits. Ici, l'inquiétude se manifeste à travers l'insécurité, le problème des inondations. La nouvelle coordonnatrice est bien informée de la situation dans la banlieue et au niveau national. Des mesures fortes seront prises pour réhabiliter et renforcer ces cases des tout-petits pour une bonne réorganisation et fonctionnement. Les cases qui ont des problèmes, nous sommes au courant. Et comme je l'ai dit, tantôt, je viens d'être installée nouvellement coordonnatrice et j'ai donc la situation de ces cases. Et c'est sûr qu'avec la nouvelle direction, nous allons faire de notre mieux pour voir donc comment résoudre ce problème. Le taux de pré-scolarisation est très faible. La nouvelle coordonnatrice nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits se fixe 65% pour l'horizon 2030. Le taux de pré-scolarisation, là, est très faible. Le taux est très faible, c'est à 19%. Et on voudrait à l'horizon 2030 avoir 65%. Dans certaines localités, des cases des tout-petits sont transformées à d'autres fins au détriment des enfants, c'est le cas à Gédiouaï, selon des sources concordantes. Du nouveau, dont l'affaire Fulbert Sambou et Didier Badji, les deux sous-officiers de l'armée disparus en mer le 18 novembre 2023, leurs frères d'armes rejettent la thèse de la mort par noyade. En conférence de presse ce vendredi, ils ont accusé sans embâge l'ancien régime de Makissal d'être le principal responsable de la mort de Fulbert Sambou. Justice pour toutes les victimes, je suis Fulbert Sambou. Des t-shirts à l'effigie de leurs amis et frères d'armes Fulbert Sambou, le contégion en 1998 décide de se faire entendre en portant le combat pour que l'humeur soit faite sur la disparition de leurs camarades militaires. Fulbert Sambou était ceux-là qui s'étaient jurés de se sacrifier pour la patrie. Nous sommes dit même contégion, appartenant à la première faction du contégion en 1998. Nous demandons une lumière pour la disparition de notre classe. C'est ce qu'on dit. Justice pour Fulbert Sambou, peut-on lire sur les banderoles ? Disparu le 18 novembre dernier, par noyade avait annoncé les autorités d'alors une thèse refutée par les membres du collectif. Ce que nous demandons aux autorités étatiques, c'est que nous félicitons le décès de Fulbert Sambou. Parce que Fulbert s'est porté volontaire pour servir sa nation. Fulbert a tout donné pour le Sénégal. Donc le Sénégal doit y rendre... Deux sous-officiers, Didier Badji et Fulbert Sambou, mystérieusement disparus en mer. Selon eux, leurs camarades ont tout simplement été sacrifiés. Par Makissal, ils ont été épargés. Par Moussa Fawal, ils ont été épargés. Par Syri Kikawa, le ministre des forces armées à l'époque. Ils ont été épargés. Par Ismaël Amajor Fawal, le ministre de l'Intérieur. Ils ont été épargés. Par le Sénégal à Serwade. Par qui encore ? Le commandant de la zone militaire numéro 1. Le chef de corps de Fulbert Sambou, son corps d'appartenance, son chef de service. Évité de MNF, mercredi dernier, Ismaël Amajor Fawal, à l'époque ministre de la Justice, a laissé entendre que cette affaire fait partie de la loi d'Amnesty. Après une vive polémique, l'ancien garde des Sceaux n'a pas tardé à apporter des précisions, évoquant ainsi un lapsus de sa part. Et sur l'international, en plus bref, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance des États du Sahel se tient ce samedi à Niamé, au Niger. C'est la première fois que les chefs de la jante du Mali, du Burkina Faso et du Niger se réunissent depuis leur arrivée au pouvoir par des coups d'État entre 2020 et 2023. Demain, ce sont les présidents de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui se retrouveront à Abuja pour leur sommet annuel sous la houlette du chef de l'État nigérien, Bola Tinubo. Et puis en Iran, le candidat réformateur Massoud Pezeskihan a gagné le deuxième tour de la présidentielle devant l'ultraconservateur Saïd Djalili. Selon les chiffres officiels, la participation s'est établie à 49,8%, soit 30,5 millions de votants, légèrement supérieure à celle du premier tour. Massoud Pezeskihan a remporté 16,38 millions de suffrages, soit 53,7%, et Saïd Djalili, 13,53 millions, soit 44,3%. Chers téléspectateurs, on va vers la deuxième partie de cette édition, c'est la revue de presse avec Adior Sissé. Bienvenue à tous, la deuxième journée nationale de nettoiement qui aura lieu dimanche à la une du quotidien national Le Soleil. Le premier ministre Ousmane Sonko a tendu à sans lui plus de 400 agents et du matériel lourd mobilisé. Les autorités administratives, en concertation avec la municipalité, travaillent d'arrache-pied pour la réussite de cette deuxième édition de la journée nationale de cette cétale qui aura lieu à Saint-Louis. Saint-Louis, fief du député de Tahaou Sénégal à Bambaï. À Bambaï, que l'on retrouve à la une du journal Les Echos, le parlementaire lève le voile sur la position de sa formation politique par rapport au remous à l'Assemblée nationale. Les Echos mettent en exergue les vérités de Bambaï en citant ce dernier. Nous n'avons pas été saisis officiellement pour la modification de l'article 87, précise le camarade de Khalifa Baba Kersal, non sans rajouter que son parti milite pour la révision du règlement intérieur. Toutefois, il soutient que rien n'empêche le premier ministre d'aller faire sa déclaration de politique générale. Entre l'Assemblée nationale et l'exécutif, c'est un bras de fer, estime l'as quotidien. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mamdjoub, s'en est d'ailleurs ouvert au chef de l'exécutif, en l'occurrence le président de la République, Basirou Djomaï Faye. Si l'on se fie aux propos d'Ibrahima Babassal, rapporté par nos confrères de l'As. À la page 5 du journal, le premier vice-président de l'Assemblée nationale se défoule sur le premier ministre. Ousmane Sonko est un populiste, il n'est pas un homme d'État. Le chef d'État, quant à lui, a bien voulu recevoir une délégation de la Convention des jeunes reporters du Sénégal et c'est le quotidien qui nous en parle. Djomaï fisque ses règles, titre le journal. Un jeu de mots pour révéler le contenu de la discussion entre le chef de l'État et ses jeunes journalistes, axée entre autres sur le paiement des impôts des entreprises de presse. Pour Basirou Djomaï Faye, le paiement des impôts est une question d'équité et de principe. La célébration des 20 ans d'existence de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, qui aura lieu cette année, a également été abordée lors de cette audience entre Mighi Maramdiaye et son équipe et le chef de l'exécutif. L'exécutif doit-elle être retiré ou maintenu au sein du Conseil supérieur de la magistrature ? Sud du quotidien livre à sa une le verdict des juges et de la société civile. Les magistrats Alioun Dao et Souleymane Télico votent le retrait, tandis que leurs confrères Dembakandji et Badiokamara optent pour le maintien, informent le journal. Du côté de la société civile, c'est Alioun Tinkie, selon nos confrères, revoit sa copie et conseille à Djomaï d'être à l'aise et de faire le choix de l'efficacité. Une efficacité de la section de recherche a permis de déceler un carnage financier au cœur de la Caisse de sécurité sociale. C'est le journal Libération qui libère l'information. 1,8 milliards de francs CFA détournés barrent le journal à sa une, tout en révélant que deux cadres de la Caisse de sécurité sociale sont déjà entre les mains de la SR, qui a mis à nu un vaste système de prédation financière. Les détails sont à retrouver à la page 2 de Libération paru ce matin. Les rangs des chômeurs gonflent prévient Walfe Quotidien à sa une, évoquant le non-renouvellement des CDD dans le parapublic, au moment où, selon nos confrères, les entreprises privées, qui devraient être les principaux pourvoyeurs d'emplois, sont tenaillées par la crise économique et la pression fiscale. En sport, Stade Quotidien évoque les difficiles déplacements qui attendent les Lyons de la Teronga sur la route des éliminatoires de la Cannes 2025 et se posent la question de savoir si le slogan « Djoubjoubel Djoubonti » prôné par le nouveau régime sera appliqué au football. Voilà l'essentiel de ce qui a fait l'actualité de ce matin. Très bonne lecture à toutes et à tous. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Retrouvez Birame Kamoura à 14h pour le journal en Wolof. Bon après-midi en compagnie des programmes de la CETV. Sous-titrage Société Radio-Canada